Bonjour à tous, qu'est-ce qu'un conteneur? Nous allons découvrir cela très prochainement. Un conteneur est tout d'abord une enveloppe permettant de packager une application avec l'ensemble des dépendances et configurations dont elle a besoin. C'est une notion extrêmement importante. L'ensemble des dépendances et des configurations dont elle a besoin. Ainsi donc, lorsque vous avez ces différentes dépendances, vous pouvez les avoir à l'intérieur de votre conteneur. Ils n'avaient plus à avoir, à télécharger ou à installer toute autre chose lorsque vous avez ce conteneur. Parce que tous les dépendances des essais sont inclus dans ce package. Et la deuxième notion qui caractérise un conteneur, c'est la notion de portabilité. Et donc, la portabilité signifie que tout type de personne peut avoir ce conteneur, l'envoyer à toute autre personne, une équipe de développement ou une équipe d'intégration. Et lorsque cette équipe a ce conteneur en main, il peut le déployer dans tout type d'infrastructure qui contient ce qu'on appelle le conteneur engine. C'est un socle nécessaire pour pouvoir déployer un conteneur. Dès que vous avez ce socle mis en place, vous pouvez déployer un conteneur dans tout type d'environnement. Et donc, ce qui renforce la notion de portabilité. Et donc, ces deux notions, portabilité et l'ensemble de configuration dont l'application a besoin, ont fait que cela a rendu pré-efficient la notion de développement et de déploiement applicatif. Donc, l'intégration applicative est devenue beaucoup plus aisée. Et du coup, cela a carrément reformaté l'environnement du travail et à la fois des développeurs et aussi des ingénieurs support applicatifs. Et nous allons voir cela avec plus de détails dans la prochaine vidéo. Mais, il y a une notion que nous allons aborder qui est, qu'est-ce qu'un conteneur, où est-ce que le conteneur vive? Ok? Où trouvent-on les conteneurs? Bien, où sont stockés les conteneurs? Les conteneurs sont stockés dans ce qu'on appelle des registres de conteneurs. Ok? Les registres de conteneurs sont des endroits, des sites, on va le dire ainsi, qui sont dans le cloud, où sont stockés ces différents conteneurs. Et vous pouvez en avoir de tous types. Tous types d'applications peuvent y être stockés dans ce registre de conteneurs. Ces applications peuvent aller de PostgreSQL, des applications, ou bien même des machines virtuelles, une Bluetooth, des applications telles que Notices, Index, Redis. Toutes ces applications peuvent être stockées dans des registres de conteneurs. Et ces registres, il y en a de deux types, des registres publics et des registres privés. Ces registres privés sont ceux qui sont fournis par des entreprises telles que Amazon et autres, qui sont généralement accessibles via des mis-authentifications, logins de passe. À côté de cela, vous avez des registres publics, voilà, qui sont fournis par des, par exemple, tels que Docker Hub, voilà, qui sont accessibles de manière libre sans logins de passe. Et donc, sur ces différents registres, vous pouvez y vous connecter et télécharger les applications dont vous avez besoin sans aucune forme de procédure. Et donc, nous allons vous montrer, sans plus tarder, comment est-ce qu'on y accède à ces registres. Bien, allons à la découverte du registre public Docker Hub. On va simplement le taper sur Google, voilà, on va le googler. Et le site officiel, c'est hub.docker.com, ok ? Donc, on y va. Étant sur ce website, sur ce site, vous verrez un ensemble de conteneurs, voilà, des conteneurs liant à une boutique, comme déjà annoncé, Python, MySQL, tous ces différents conteneurs sont disponibles sur ce registre public sans aucune forme de procédure. Vous avez d'autres, en cliquant sur C-Hall, Officially Made, vous pouvez avoir d'autres, vous pouvez avoir d'autres conteneurs officiels, voilà, qui sont reprouvés par le site, voilà. Vous pouvez voir, mais au-delà de cela, vous pouvez avoir aussi, si je recherche, par exemple, je décoche ça, je recherche, par exemple, pour le contenu inhérent à RabbitMQ, par exemple, je tape à RabbitMQ, tout simplement, vous verrez, je fais ça, à RabbitMQ, voilà, vous verrez un ensemble de conteneurs qui sont disponibles sur le site, voilà, et il y a différentes personnes qui peuvent, personnes d'entités, elles peuvent être vérifiées ou autorisées, ou des conteneurs officiels, vous avez, par exemple, un conteneur officiel de RabbitMQ, vous avez un conteneur officiel de RabbitMQ, en fait, qui a été exposé par une personne, une entité vérifiée, ok, donc la personne est restée. Par contre, à côté de cela, vous avez d'autres conteneurs, d'autres personnes, comme vous et moi, les personnes de Lambda, qui peuvent aussi uploader leurs images, leurs conteneurs sur le site, le registre public, comme déjà annoncé, voilà. Voilà, donc, voici globalement, si je, par exemple, je recherche PostgreSQL, PostgreSQL, par exemple, ou si vous avez le nom de la personne qui l'a, par exemple, uploadé, vous pouvez mettre le nom de la personne, de l'entité, par slash, l'application que vous recherchez, ok, tout simplement, et voilà, vous verrez l'ensemble des images disponibles sur la plateforme, vous pouvez simplement cliquer sur le, voilà, et vous aurez le détail de l'image en question, ou du conteneur, voilà. Plus tard, nous verrons la distinction entre la notion de conteneur et d'image, ok, mais pour l'instant, accepter que nous puissions utiliser le même thème pour désigner le même élément, voilà. Donc, voici tout pour ce qu'est le, le registre public, voilà, comment y accéder, et dans la prochaine notion, nous allons pouvoir aller un peu plus en profondeur dans cette formation. Merci bien à tous et à la prochaine session. Sous-titrage ST' 501